Le chat de la sorcière est le balai magique infernal. La gentille sorcière avait l'habitude de voler sur son balai magique. Le chat de la sorcière, lui, n'y prêtait que peu d'attention. Après tout, voler sur un balai, c'est normal pour une sorcière. Mais un soir, le chat décide d'observer attentivement la gentille sorcière pendant qu'elle se prépare pour voler. D'abord, elle enfile son chapeau et sa cape. Ensuite, elle saupoudre un peu de poussière magique de sorcellerie sur le balai. Enfin, elle enfourche ce dernier et prononce la formule magique. 1, 2, 3, 4, 5, magie, que ce balai prenne vie. Le balai magique se met à faire bang, fizz, pop, et commence à voler. Puis, la sorcière dit 6, 7, 8, 9, 10, abracadabra, balai, ramène-moi en bas. Et il se pose à nouveau sur le sol. « J'ai failli oublier. Pas de bêtises pendant mon absence. Et surtout, pas de magie, mon chat, prévient-elle avant de s'envoler dans la nuit. » Le chat la regarde partir avec admiration, en rêvant de voler sur un balai comme la gentille sorcière. « Ça ne doit pas être bien compliqué, » dit-il en sortant un vieux balai poussiéreux. « Si ça marche, il pourra accompagner la sorcière partout, comme un vrai chat de sorcière. » « Hum... Si seulement il y avait un livre pour que je sache comment faire, » se dit-il. « Tant pis, je vais me débrouiller tout seul. » Il tente de se souvenir ce que la gentille sorcière a fait en premier. Puis, ça lui revient. Ah oui, d'abord, elle met son chapeau et sa cape. Alors, il enfile rapidement un grand chapeau de sorcière et une longue cape, puis saute sur le balai. Il se tient fermement au balai, tandis que ce dernier se met à trembler. Pouf, pouf, paf ! Mais le balai magique s'arrête. Ça ne marche pas. « Qu'est-ce que la gentille sorcière fait d'autre ? » se demande-t-il. Je sais, elle pense sûrement à des choses magiques. Rien de plus simple, je suis un expert en magie. Alors, il se met à penser de toutes ses forces, aussi fort qu'il le peut. Mais ça ne marche toujours pas. Je suis sûr que la gentille sorcière a dit quelque chose. Et surtout, pas de magie mon chat. Non, ce n'est pas ça. C'était quelque chose d'autre. Peut-être... 1, 2, 3, 4, 5, magie. Que ce balai prenne vie. Bang, fizz, pop. Ça fonctionne. Le balai magique s'anime. Le chat se cramponne fermement alors qu'il virevolte dans la maison. Et au moment où il se dit que le balai n'allait jamais s'arrêter, sa cape se prend dans quelque chose et il atterrit sur le sol. Je n'arrive pas à y croire, dit-il en enlevant la poussière de sa cape. Ça marche vraiment ? J'ai juste besoin d'un peu d'entraînement. Mais ensuite, alors qu'il prononce la formule magique, 1, 2, 3, 4, 5, magie, que ce balai prenne vie. Il ne se passe absolument rien. Hum, que faire maintenant ? Dit-il en réfléchissant à ce que ferait la gentille sorcière. Ah oui, il faut sûrement un peu de poussière magique. Et voilà, dit-il en saupoudrant une bonne quantité de poussière magique sur le balai. Le balai magique se met instantanément à trembler et à bouger. Puis, il commence à briller et à siffler. Ça y est, s'écrit le chat tout excité. Puis, il prononce à nouveau la formule magique. 1, 2, 3, 4, 5, magie, que ce balai prenne vie. Bang, fizz, pop ! Ça marche ! Il se cramponne solidement, tandis que le balai traverse le plafond et s'envole dans le ciel étoilé. Stop ! Je veux descendre ! se met-il à crier. Il savait bien qu'il y avait une formule magique pour l'arrêter, mais il n'arrivait pas à s'en souvenir. Stop, balai, stop ! Essaye-t-il à nouveau. Mais le balai magique a d'autres idées. Il monte, descend, fait des loopings, vole au-dessus du village, puis au-dessus des villes. Des forêts, des océans, des déserts, des banquises, de la jungle. Il fait le tour du monde, puis retourne au point de départ. Il arrive à la maison, juste au moment où le balai commence à faire des bruits étranges. Pfff, paf ! Pfiou ! C'était incroyable ! Pour ne pas dire totalement terrifiant, dit le chat en retournant discrètement à l'intérieur. avant de tomber sur... Une sorcière vraiment pas contente. Chat ! Regarde-moi cette pagaille ! Attends, ne me dis pas que tu es monté sur ce balai, hein ? lui demande-t-elle. « Eh bien si ! Je voulais apprendre pour pouvoir venir avec toi ! » explique-t-il. « C'est adorable, mon chat, mais avec la magie, tu dois toujours lire les petites lignes, dit la sorcière en ramassant le bocal vide. » La gentille sorcière finit par lui pardonner, mais il n'aura plus jamais le droit de monter sur un balai, ce qui lui convient parfaitement. En plus, il sait exactement avec quoi il va s'amuser la prochaine fois. « Oh non ! » « Oh non ! » « Oh non ! » C'est parti.